Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Vielle Ikaya, liés publica, ce ne va pas Universalis 4, une série dans laquelle on n'a pas de commandant ici, on va en mettre un, l'idée c'est d'avoir un commandant qui a un petit peu de compétence pour aller se battre, alors que de ce côté là, on a besoin juste d'un commandant qui a du siège pour aller du côté de Malwa. Malwa dans 27 jours, on verra s'il y a moyen éventuellement de les sortir déjà maintenant. Ok, étonnamment, ils ont décidé d'être arrangeants et séparatistes, ils s'alignent c'est plutôt une bonne chose de ce côté là, on ira s'occuper de cela après, de toute façon On a des Ming, alors Ming, vous allez effectivement ici Non, vous allez où ? Ming, vous allez, oui, vous allez en Tugutsu, Tugutsu, oriental Vous allez y arriver quand ? Vous allez y arriver le 16 janvier, si je vous attaque ici, toi tu vas arriver le 1er février Ok, toi tu vas arriver ici quand ? Tu vas arriver le 8 décembre Donc 3 jours, ok, et tu vas arriver quand ici ? Le 15 janvier Avant Ming Et après que cela soit parti C'est très intéressant ça C'est quoi comme province ici ? On aurait la défense On aura la défense Nice Les manufactures, c'est pas chez nous malheureusement C'est jamais vraiment chez nous, bon faut reconnaître que les IA font que ça Ok, 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 bon ben c'est bien, c'est sur un chemin logique qui se suit Donc bon, on aura du séparatisme dans toute cette région Ma foi, tant pis, c'est pas grave Ok, donc le 15 janvier on devrait arriver Le schisme, oh Les dirigeants de l'église russe pouvaient constater qu'un certain nombre de différences existaient entre la liturgie, les rites et les textes russes et grecs C'est pourquoi le patriarche Nikon convoqua un synode en 1652 afin d'étudier la question Un second synode fut organisé en 1666 au cours duquel de nombreuses réformes furent imposées afin de corriger les écarts et condamner de nombreuses coutumes anciennes Cela suscita un grave schisme, le Raskol, au cours duquel quiconque s'opposait à ces changements fut surnommé Raskolnik, vieux croyants Ces réformes sont nécessaires Ah bah tiens des rebelles Ah, Stavropol, mais on gagne 25 d'autorité patriarcale Je pense qu'au point on en est sur les rebelles, pourquoi pas 25 d'autorité patriarcale c'est bien Ça donne quoi exactement l'autorité patriarcale, je regarde, je sais jamais Puissance des missionnaires augmentée, ça sert à rien Agitation locale, moins 1.5 dans les provinces orthodoxes Modification des réserves locales Ok, d'accord, ouais Ça permet aussi d'utiliser plus, tant qu'on le veut, toutes ces histoires Ok, alors on parle de quelle province ? On parle de Stavropol et Novosibirsk Ok Et Novosibirsk Ok On va quand même Ça sert à rien de les lancer maintenant, on va attendre un petit bout Vous êtes correct et vous, alors par contre là on devrait arriver, nous on va arriver le 15 janvier Et les chinois arrivent bien plus tard Et vont se faire défoncer du coup, ils se sont fait défoncer Parfait, on va aller de ce côté là On n'a même pas eu besoin de ce second stack, c'est cool Qui va du coup aller, bah va ici plutôt On va avancer un petit peu par là Toi tu devrais bientôt arriver à Novosibirsk, c'est bien Toi tu arrives ici Ohlala Plein de pop-up partout, c'est toujours cool Réforme gouvernementale, on génère peu 0.5, ça devient problématique, ça va pas s'arranger, évidemment La stabilité, je peux pas me permettre Je peux pas me permettre de perdre la stabilité, j'arrive déjà pas à gérer mes rebelles actuellement Donc non, on va partir là-dessus Et le grand schisme, on attend toujours Alors toi t'es en train de te déplacer, ok on peut y aller Ah, on dirait que ça sert pas à grand chose non plus, on va un peu attendre d'être déjà positionné Voilà, parfait On va le faire défoncer Ok Très bien Ici on a des mecs de Chagatai Mais je pense que nos vassaux vont pouvoir s'en occuper sans trop trop de soucis Ici toi t'es en train de redescendre, c'est bien Ah On va te donner un général quand même C'est tous des séparatistes Non, séparatistes polonais Kiev, Kiev T'arrives là toi T'arrives là en combien de temps ? 4 avril Donc on arrive à gérer les séparatistes polonais On arrive pas à gérer les séparatistes Kievans Mais de toute façon on arrive pas à gérer les séparatistes Kievans Donc c'est pas grave Vous allez aider vos collègues à protéger le commerce au Crimée Et de ce côté là Bah toi tu t'en occupe Tu t'occupes déjà de ceux là Après tu iras reprendre ça Puis tu iras t'occuper de ceux là Ok Ici on s'occupe de ceux là D'accord Pas de soucis Tu vas ensuite aller dans cette direction là Vaguement en tout cas Toi Si tu vas là Alors vous partez quand ? Vous partez 3 et 9 avril Le très gros des troupes par le 3 avril Nous on arrive le 6 Pas très utile Ici Vous partez quand ? Bon vous êtes plein de monde Vous partez le 23 mars 6, 8 mars 6, 7 mars 11 mars Entre le 11 et le 25 mars Nous on arrive le 7 avril Ah mais toi t'es en train de te diriger là C'est ça ? Ok Tu vas donc te déplacer si je fais ça Ok Bon pour le moment on prend ça On va pas s'en occuper De toute façon a priori on a un autre stack ici Qui va vous empêcher d'aller dans cette direction là Donc on est tranquille Ça après bon ça on verra Malwa Je voulais regarder si Malwa était sortable Non Pas loin pourtant C'est un peu embêtant ça Je l'ai pas vu Mais bon on a un stack qui va aller dans cette direction générale Pour s'occuper de ça Donc il pourra s'occuper de ça à terme après Ok c'est très bien Voilà tu vas aller Là merci Financièrement je pense qu'on a un peu de peine Parce qu'on a énormément de renfort C'est le cas mais quand même On est pas très très safe financièrement Moins de commerce j'imagine On trouve du fait qu'on a des rebelles Qui occupent des provinces un peu partout maintenant Et on est en guerre Là Ok Ok Again On va vite aller à Irkutsk Ici tu sais juste Tu peux prendre ça Il y a des Chagatai ici Faudrait peut-être lui donner un général à lui De ce côté là On récupère cette province là Alors là on a fait cela là Tu peux t'enlever ça Tu vas aller ici Tu vas y arriver quand ? Tu vas y arriver le 2 mai Donc tu auras récupéré un petit De morale et de régène C'est bien Ici tu récupères tout ça C'est parfait Tu vas aller par là Ok Et ici On a donc Vous vous occuperez aussi Des Ming et des Chagatai Qui sont là Ici On va aller De ce côté là Je pense que c'est intéressant Vous allez où vous ? Angara Ouais c'est bien du coup Toi tu vas aller là Tu vas défoncer ceux-là Puis on sera en position Pour les entourer À Angara Qui pourront essayer de partir là Mais je pense qu'on sera plus vite À Angara Avec celui-là Que eux seront là-haut Vous arrivez quand à Angara 6 mai Ok Non Ouais Ça va être limite quand même Bon c'est pas grave De toute façon C'est les distances en Stibérie Ils sont vraiment horribles On occupe un truc Je voulais voir ce que c'était J'ai pas vu Toi tu vas prendre Un autre général Alors Toi t'es le 4-3 Donc non Le 4-4 Il est où ? Le 4-4 il est là Il va être utile aussi Le 6 C'est celui qui va Dans cette Dans la direction du sud Ou bien qui va à Malwa C'est pas très malin Que ce le soit pas Cela dit Mais bon Il est pas très très bon Militairement le 6 Le 6 c'est quoi ? C'est lui alors peut-être Là lui ce serait malin Ouais lui Ce serait au moins malin Mais on a besoin de lui du coup Lui on a besoin de lui aussi C'est sûr On n'a pas vraiment de général On pourrait en faire un Au dessus de la limite Ce serait pas dramatique Pour le moment Est-ce qu'on peut en demander un Peut-être au Cossack Je crois qu'il est pas très très bon Au Boyard Il serait un pourrait Mais on va quand même On va faire un là plutôt Ok Alors oui on est un au dessus C'est un peu embêtant C'est pas dramatique Il est pas exceptionnel Mais il a au moins de la manœuvre Ça va être pratique en Sibérie Honnêtement D'avoir un peu de manœuvre Que ce soit pour gérer l'attrition Ou autre chose Des rebelles Évidemment qu'il y a des rebelles Euh Ok Ici on va de ce côté là Ici vous êtes à Hongara Est-ce que je peux vous chercher à Hongara ? Il y en a qui partent le 5 et le 19 août Ouais tranquille Est-ce que ça vaut la peine ? Du coup si je te dis d'aller carrément là Il arrivera quand ? Ouais non Ça sert à rien d'utiliser ceux-là Ceux-là vous pouvez rester là La Suède tu peux défoncer ceux-là La Suède 3 Un général niveau 3 Ils ont 19 troupes Alors c'est pas énorme On est d'accord Mais ça commence éventuellement A porter ses fruits D'avoir cette marche Parce que je pense qu'ils doivent être Tout à fait intéressants pour nous Euh Toi tu vas aller de ce côté là Alors tu vas aller là Pour commencer Ok Victoire sur des rebelles Il faut qu'on se tienne un petit peu au courant Parce que Là typiquement A-t-on besoin de prendre ça ? Malheureusement on a besoin de prendre ça Euh Donc on va vite prendre ça Parce qu'on n'a pas le choix De toute façon C'est pas artiste Bon alors ça ouais Euh Tu vas où toi ? Let's Ok on va essayer de passer par là Pour essayer d'éviter que tu nous gonfles Ouais ils occupent tout ça Encore des rebelles Waouh C'est super C'est Je Ça pour moi Ce Mécontentement Ça devrait pas exister C'est juste insupportable C'est juste insupportable C'est Il y a rien d'autre à dire C'est pas C'est pas fun C'est pas gérable C'est juste Ah tiens Paf Voilà Deux d'agitation C'est comme Le mauvaise réputation Le mauvaise réputation Qu'on peut mettre à un rival Enfin qu'on peut mettre à n'importe qui Je crois Chez qui on a un gros réseau d'espions Par exemple regardez On a un gros réseau d'espions en France Donc actuellement on peut leur mettre Alors on peut leur mettre Alors on peut pas encore On pourra après Calomner les marchands On pose pas particulièrement de problèmes Ça je sais pas ce que c'est corrompt Je pense que ça joue de la corruption Ou alors un niveau de corruption global Retarder le recrutement non plus Encourager la liberté Je trouve même intéressant Il y en a plein qui sont cool Mais entachez la réputation Ça vous donne un malus de 2 A votre réputation diplomatique Qui fait que vous pouvez simplement Plus vraiment prendre de Enfin Annexer vos rations Semez la discorde Fait que vous avez systématiquement De l'agitation C'est quand même extrême Si on regarde ça Ici c'est 2 D'agitation dans le pays Plus en plus Ça descend la tradition républicaine Pendant Alors là Ça va durer une année Mais ils vont me le refaire Encore Dès le moment où ils leur ont fini Parce qu'ils peuvent le faire en boucle Puisque ça coûte rien d'autre Que le réseau d'espions Personnellement Je trouve ça Je trouve ça un peu trop fort Honnêtement Et c'est un tout petit peu dérangeant Honnêtement Parce que là Ils vont pouvoir le refaire Directement Sans qu'on puisse faire grand chose Quand est-ce que tu peux prendre ça toi Dans 24 jours Et nous On va arriver le 15 juillet On va pas y arriver de nouveau Je pense qu'on y arrive Ok Ici Ouais bon Mais il est en train de réussir A passer par là Je dois m'occuper des rebelles Tant pis Et de ce côté là On continue ici Ici Il va se faire attaquer Bon Voilà Ici on a pris tout ça Ok cool Ici Toi tu vas où ? Tu vas Maya Donc tu pars dans l'autre sens Toi tu continues à prendre ça C'est très bien Ici on va commencer On va commencer à aller prendre chez les Ming Je pense que c'est pas plus mal Ou alors on redescend peut-être Pour aller s'occuper de tous ces gars là Non On va commencer à prendre chez les Ming On redescendra avec ceux là après Avec ceux là on va aller s'occuper de ça Les Ming en bas on s'en occupera après Malwa a plus de rebelles Ça c'est fâcheux Du coup il va falloir aller prendre plus de choses chez eux Mais du coup ça veut dire aussi qu'on peut y aller tranquille Sans se poser de questions Voilà Voilà Assimilation d'indigènes Très bien De ce côté là Même aller par là en fait Va ici en fait Voilà De ce côté là Alors ici Voilà Tu enlèves ça Tu vas aller prendre ça On ira récupérer Kiev après Ça l'avantage c'est qu'on peut aller directement ça Et après on revient sur Kiev Parce que ça ça va être repris automatiquement Par le fort de peu de l'acier C'est cool Parfait Ok Ici on va s'occuper d'abord des rebelles Le siège de Rumchi est terminé C'est pas nous qui ont fait le siège de Rumchi Non on l'a perdu en fait D'accord On peut pas s'occuper de tout en même temps malheureusement Dépendance loyale Réputation diplomatique plus 5 Coup d'annexion diplomatique Ou alors on gagne 60 de puissance diplo Est-ce qu'on veut annexer quelqu'un maintenant ? Non alors que la puissance diplo elle passerait bien On peut prendre une tech Exactement Et voilà financièrement ça va faire du bien ça Puisque ça nous donne quoi ? Ça nous donne un gros bonus commercial non ? Ouais Notre commerce qui est à 50 Vous allez voir que ça devrait augmenter normalement Petit tâche de glace Ouais 56 C'est quand même pratique ça Ça va quand même faire du bien Très clairement On peut évidemment prendre ça Mais on va faire la même chose On va prendre cette tech admin Comme ça on sera bien en avance sur les techs Et on pourra sans problème s'intéresser Aux doctrines après Ok on continue dans cette voie là Ici Ici malheureusement ceux là sont passés Donc quand on aura fini de s'occuper de ça On ira aller chercher Voilà Les rebelles c'est géré ici Russie occupe ici Là ok Très bien L'idée c'est Pékin C'est un peu bolzy d'aller avec un demi stack Uniquement Je pense qu'il serait intéressant Que toi tu t'occupes de ces mecs de Chagatai ici Qui vont à Zygensk Et puis Après qu'on aille Que t'aille aider en Chine Ici on est déjà à 14% du siège C'est parfait Tu vas là du coup Toi Là il y aura du monde qui va passer aussi Si on n'arrive pas vite On va pas arriver vite Toi tu vas dans ce sens là Ça va Et ici On laisse tomber Ça Ça devrait partir tout seul C'est le cas Et tu vas récupérer Kiev Après tu vas t'occuper de cela Voilà c'est parfait Ici on va défoncer ces rebelles là Merci au revoir Du coup il n'y a plus de rebelles Non Plus de rebelles du tout Mais ce n'était pas que 20 ici non Ça me préoccupe un peu Je suis là On va quand même essayer de faire ça comme ça Voilà Et puis On va essayer de faire ça comme ça Très intéressant Alors Il y a 5k de troupes ici Il y a 16k ici On n'y arrive pas là On va aller là Là Tu vas où ? Tu vas à bas On va aller par là On a occupé Kiev Très bien Tu vas où ? Tu vas au cas Pas de soucis Ça on va couler entre Galerie et le Brabant J'avais dit que c'était un peu bolsy D'y aller avec un demi stack Ça va être long Ça va être long et embêtant Cette guerre honnêtement Dans tous les sens Maloua Alors Maloua on a leur capitale Comme un Bon On en forme Ça c'est repris Ça aussi Ça aussi Très bien Il y a des chinois ici Évidemment Il y a des chinois ici Ça va sur ma capitale Il n'y a pas de problème Tranquille On peut prendre ça Du coup Ici il y a 40 000 troupes 30 000 troupes 38 000 troupes Ok Ah ici Je n'ai plus pensé à cela là Du coup Je pense que j'aurai de la peine À choper ce mec là Non c'est tranquille en fait Parfait De ce côté là Vous il faut que vous Bon vous allez au nord de la Sibérie C'est pas forcément le bon plan Mais ok Là ok Ok vous allez ici Merci On se regroupe là Please Mais non Parce qu'ils vont prendre ce fort J'aurai pas le temps d'y arriver malheureusement Bon on va quand même On va quand même essayer quoi Mais je pense que du coup Parce que si je passe par là Du coup ils vont passer là Et puis je pourrais pas les atteindre après Ils vont pouvoir venir s'infiltrer chez nous Ça va être un peu gonflant Enfin bon bah Faut tant pis On a pas trop trop le choix Ming occupe Ça Avec leurs 100 000 troupes et quelques ici Ok Donc ceux là là On va aller défoncer Ça va être fait Merci Du coup vous allez dans cette direction là Juste rebelle Où ça ? Grande horde Ok Ouais Grande horde et c'est tout Grande horde c'est à Gouryèf Gouryèf c'est là Si je me trompe pas Ouais Ok Allons dans cette direction générale Voilà Ils ont fait le siège C'est absolument aucun doute Donc on va aller ici Nous on occupe 20 C'est bien On va aller par là maintenant Ici Tu vois tu vas rejoindre ce groupe là Une fois que t'auras fini ça Ici on va défoncer ces gars là Ça va être vite fait Ça va être simple Ils sont pas stack wipe Vraiment Genre ça a pris une fraction de seconde De les battre Mais ils ont pas été stack wipe Ok Ici on commence à se faire Malwa Je pense que c'est bon Mais oui Donne nous des réparations de guerre On fonctionne bien avec les réparations de guerre Et donne nous un peu d'argent Virez ton alliance avec les mecs Chagatai Ouais je pense que ça vaut plus que du pognon Que tu vire ton alliance avec Chagatai Parce que c'est un peu relou quand même On va prendre un peu de pognon avec Parce qu'on peut avoir Allez Merci Et du coup toi tes black flag Repasse par là Voilà Nickel On a ici des suédois qui vont défoncer des Chagatai Mais ils sont pas beaucoup les Chagatai Toi tu vas aller Bon le cheval qui est même pas une armée complète On s'en moque un petit peu On va aller dans cette direction là Ici On va aller par là Pourquoi pas Ok Là Voilà Là On Ils sont fous un peu en fait De ces régions Pendant qu'on est là On va récupérer tout ça Ok Très bien Bon là Ouais évidemment Ici Le cheval est en train de remonter par là On va quand même aller le choper Pour le moment il l'a pas récupéré Il peut pas assiéger une province Mais on sait jamais On va le laisser aller par là Voilà On va s'en occuper Et puis ensuite on va aller dans cette direction là Ok Depuis ici On va se remettre là Pour pouvoir aller par là Je pense Toi tu vas surtout aller t'occuper D'éventuels rebelles On a dit qu'ils seraient ici On a toujours d'ailleurs la province Qui est marquée Et puis De ce côté là Alors Ming est en train de récupérer ça Il faut qu'on se regroupe un petit peu Ici C'est à dire vous Une fois que vous serez plus lock Vous allez revenir vers cela là Et on aura un stack complet Qui pourra faire face Sans trop trop de soucis A l'armée Ming Je pense Même si elle est complète Ici On aura récupéré tout ça C'est une bonne chose Toi qu'est-ce que c'est aller là Tu vas aller là aussi Et puis On va avoir la suite Au prochain épisode Puisque celui-ci est arrivé à son terme Il faudra Maintenant qu'on a sorti Malwa Ça va clairement être la course à la sortie de Ming Qu'ils ont beaucoup plus de troupes que nous Tiens Ming a commencé Ils sont devenus fous Ils sont devenus complètement fous Ils se sont dit Tiens On va faire Notre entier de notre limite Utiliser notre entier réserve militaire Et faire nos autres 4 personnages Pour cette guerre Chagatai le vaut bien Clairement Ok Si vous voulez les mecs Si vous voulez Je ne suis pas sûr que ce soit Vraiment une bonne idée Ming Honnêtement Vous avez déjà un emprunt Ça ne va pas aller en s'arrangeant Si je peux me permettre Mais bon Bref On se moque un petit peu Nous il faudra juste Je pense honnêtement Qu'avec Un ou deux stacks On arrive à faire face Peut-être pas à la totalité Du coup Puisqu'à priori Ils sont vraiment nombreux Mais en tout cas La majorité de l'armée Ming A moins qu'il y ait vraiment Un gros death stack De 100 000 troupes Ce dont je doute À ce moment là du jeu Sinon ça devrait jouer Mais bon On verra tout ça Au prochain épisode Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Bye bye